Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce test flash de The Aquatic Adventure of the Last Human, un jeu indépendant développé par deux Suédois, Christopher Andriessen et Joseph Martinovsky, qui est sorti le 19 janvier 2016 au prix de 9,99€ sur PC, Mac, Linux et notamment sur Steam. Générique On y incarne un homme qui, à bord du sous-marin vaisseau spatial Argonine, revient sur Terre longtemps après l'extinction de la race humaine. Le scénario du jeu raconté par des holotapes et par des panneaux disséminés dans le décor est simple mais visionnaire. Les hommes se sont éteints mais avant cela ils ont appris à vivre sous l'eau à cause de la montée des eaux induite par le réchauffement climatique inéluctable qui frappe notre planète. Le jeu traite donc de thèmes très actuels comme le changement climatique et les questions relatives à notre impact sur notre bonne vieille Terre. Le jeu se présente comme un Metroidvania et le gameplay se divise donc entre des phases d'exploration et des combats de boss. L'exploration est non linéaire et accentue la découverte d'un monde sous-marin, la croisière du post-apocalyptique et de la science-fiction. L'univers est d'ailleurs très réussi et c'est un plaisir de le parcourir. Cet aspect découverte est renforcé par une direction artistique tout en pixel art, plutôt chouette à défaut d'être exceptionnel. Les décors regorgent de vie et la faune et la flore sont assez incroyables. L'univers est composé de différentes zones très variées formant tout un tas de biomes d'une acuité rarement vue dans un jeu vidéo auparavant. Les boss sont massifs et impériaux. Ils font figure de divinités oubliées, ayant pris possession d'un monde où ils règnent désormais en maître. Tantôt agressifs, tantôt pacifiques, ils ne sont là que pour défendre leur territoire ou pour satisfaire la chaîne alimentaire. Ces boss sont tantôt, à la manière d'un Shadow of the Colossus ou d'un Demon's Souls, des puzzles à résoudre, tantôt des boss plus classiques. Il faudra donc parfois apprendre leur pattern afin de pouvoir les vaincre et des fois tout simplement réfléchir à comment les atteindre. Tous les boss sont franchement réussis, à part peut-être le boss final qui m'a personnellement déçu même s'il fait sens au sein de l'univers. Le jeu comporte un gros challenge et vaincre certains gardiens de la mer pour vous prendre un petit peu de temps pour une aventure qui au final vous prendra entre 6 et 7 heures. La musique est composée par Karl Flodin, suédois également et est vraiment de qualité. Sans être la meilleure esthée de tous les temps, elle est plaisante à écouter hors jeu et certains thèmes sont vraiment réussis. Finalement, The Aquatic Adventure of the Last Human est un jeu indépendant particulièrement inspiré et relativement unique dans le paysage vidéoludique et je ne peux franchement que vous le conseiller. C'est pourquoi je décide de lui attribuer la note excellente de 16 sur 20 et je vous conseille franchement d'aller y jeter un oeil si jamais vous ne le connaissiez pas. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada